Salut tout le monde les gars c'est Nioi, j'espère que vous allez tous très très bien parce que moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle Une vidéo où on part pour jouer avec Fausto Coppi et Gino Bartali On veut savoir qui est le meilleur On part pour Innsbruck, vous l'avez bien vu C'est un peu dans la même vague que clairement ce qu'on avait fait avec Inno, Merckx, Anctil et Indurain Sauf que là c'est avec les deux légendes italiennes Fausto Coppi et Gino Bartali Et alors du coup on a, ah j'ai oublié les start list Attendez, à chaque fois j'ai oublié de les mettre dans les start list Du coup Danielos et Bartali et Consoni est tout simplement Coppi Donc hop les inscriptions, on était dans les 3 jours de la Provence Cofidis, hop on va enlever Victor Lafay, évidemment on va y mettre Coppi Et je sais pas trop encore avec qui on part, même si j'ai ma petite idée Moi je préférerais honnêtement partir avec, ah bah il est là Bartali, super Moi je préférerais partir avec Fausto Coppi Puisque honnêtement je ne sais pas trop lequel des deux est le meilleur Et moi de non, genre je sais pas Fausto Coppi je trouve ça sonne mieux Donc après c'est des mecs qui sont très très vieux, genre ils ont plus de 100 ans Je crois qu'ils sont décédés les deux d'ailleurs Mais ils ont gagné de nombreux Giro Tout ça tout ça, bref c'est clairement les deux plus grosses légendes italiennes En tout cas on va se retrouver dans le dernier tour de circuit Comme on avait fait avec Mercs, Inno, Ankyl et Indoreign Et maintenant que ça simule je vais essayer de me renseigner sur quelques petites anecdotes Qui potentiellement sont qu'on va arriver dans le dernier tour Et il y a un groupe avec Bartali qui s'est détaché Notamment avec Zana, Krohn, O'Connor, Lutenko et Barguil Alors c'est des pseudo favoris les mecs qui sont avec lui Tout simplement parce qu'ils ne vont absolument pas tenir Malheureusement moi personne ne roule avec moi Et j'ai mis mes équipiers à rouler pour faire exploser un peu tout le monde Pour qu'il n'y ait qu'un duel entre Coppi et Bartali Donc j'ai travaillé un petit peu mon sujet J'ai quelques petites anecdotes à vous livrer Je prends le petit virage et après je vais pouvoir vous la raconter Donc déjà c'était une grosse rivalité Pour ceux qui ne savent pas, la rivalité Coppi-Bartali Pendant des années ça a été le cas Et il faut savoir que déjà Faustocopi est le premier coureur cycliste A avoir consommé de produits dopants à grande échelle Et il faut savoir aussi que Gino Bartali Lui avait déclaré quelque chose qui était Je l'étudiais, je le regardais, je le scrutais Le passais au crible avec la volonté force aînée De trouver quelque chose, a-t-il déclaré C'est à dire qu'au final il faisait tout pour qu'on le déclasse Pour dopage, des choses qui sont aussi arrivées plus récemment Que ce soit avec Lance Armstrong ou même avec Contador En 2013 il avait été viré du tour pour dopage Alberto Contador pour ceux qui ne savent pas Bref on va entrer dans le prochain Eagles Donc j'espère que cette petite anecdote que je vous ai livrée vous aura plu les gars Pour prendre le physique de Bartali Oh la vache il a le physique de Danielos Donc c'est vrai que c'est un physique de pur rouleur Ou de mec de classique Donc c'est un physique qui fait peur Alors que Faustocopi lui est tout petit, tout menu à côté de lui Mais ça n'empêche pas qu'il ait des grosses jambes Et qu'il soit capable d'aller chercher la victoire Faustocopi Bref nous en tout cas nous on a envie de sortir à deux clairement Avec notre ami Bartali Allez vous savez quoi On va même attaquer là dans les petits pourcentages Mais Burgodou il fait quoi ? Il est en train de rouler pour Bartali mais Il roule un peu trop là Oh Mathieu On est dans les passages les plus faciles C'est pas grave mais Moi j'aimerais bien essayer d'aller D'aller attaquer Est-ce que c'est le total énergie qui est Qui est juste là Gino Bartali Ouais je pense que c'est lui avec son physique là Vous savez quoi je vais me caler dans sa roue Ça va être un petit peu plus fun D'être dans la roue de notre plus grand rival Et du coup ces mecs là vraiment Ils ont gagné des tours de France Des Giro Et c'est dire que c'était une rivalité Je peux pas dire un peu comme on voit maintenant Avec Pogacar et Wingard Mais le tour 1948 avait été gagné par Gino Bartali Le tour 1949 avait été gagné par Faustocopi C'est vraiment il se rendait coup pour coup C'est comme un peu Pogacar et Wingard Il y en a un qui gagne le tour 2019 Le tour 2020 Non le tour de Non pardon Tour 2020 le tour 2021 L'autre qui gagne le tour 2022 Le tour 2023 C'est vraiment une rivalité pure et dure J'aimerais qu'on vive ça encore une fois Avec Wingard et Pogacar Une rivalité comme on en en voit plus dans le cyclisme Clairement C'est depuis les années Froome Qu'on a pas vu selon moi De grosses rivalités On l'a On en voyait avant Que ce soit avec par exemple Ulrich Armstrong Vinokurov Tout ça Des mecs qui ont vraiment Était là pour tout jouer Sur les Et qu'ils se rendaient coup pour coup l'un l'autre Genre Quand t'avais Zubeldias Sastre Armstrong dans un col C'était magnifique Bref Nous on va attaquer Avec Faustocopi Ah mais on est suivi par O'Connor et tout Mais c'est chiant du coup Qu'il y ait d'autres mecs C'est ultra pénible Parce que du coup ça nique un peu le concept C'est à dire que moi là Genre Je peux essayer de sortir Mais en tout cas Bartali va compter sur ses équipiers Ah ça y est Les deux sont là Copier Bartali Ah c'est beau Que l'image est belle Bon par exemple Les deux sont dans une équipe française Parce qu'il n'y a pas deux équipes italiennes Sinon évidemment que je les aurais mis L'un avec l'autre dans une équipe italienne Mais en tout cas Mais derrière ça roule du coup avec Luchenko Et du coup c'est pas fun Non c'est Sanchez Bon après ils vont pas tenir ces mecs là Et Barguil qui s'accroche Mais Barguil il va exploser d'ici 3 secondes Je vais laisser Bartali prendre les relais Clac Allez s'il peut passer Gino Voilà Et les deux italiens A plus de 100 ans Faire ce qu'ils font c'est exceptionnel Ah ouais parce que 100 ans déjà Bartali Copi Qui sont en train de De creuser Et de faire exploser derrière Parce qu'ils sont en train de De suivre à bloc Ils sont en train d'exploser limite Bon après ce qui nous intéresse C'est pas L'Igles C'est la montée qui vient après Mais Donc je parlais des rivalités dans le cyclisme On en a eu beaucoup hein Avec des mecs comme Valverde Rodriguez Contador Nibali Bref c'était des grosses rivalités Comme on en en voit plus beaucoup hein Maintenant J'ai l'impression que c'est surtout Pogacar et Wingard Les deux grands rivaux du cyclisme actuel Allez en tout cas On va se trouver en bas de la descente Et pour Simplement La fin de cette boucle finale Ok on est à la fin de cette descente Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure Mais évidemment Que Fausto Copi Et Gino Bartali Ont exactement les mêmes statistiques Donc 85 endurance 85 résistance 85 montagne Bref vous avez capté C'est du solide Et nous on attaque Avec Fausto Copi Mais Warren je t'aime bien Mais là dégage Vraiment Warren tu flingues mon concept Casse toi Warren Oh la la Pénible Je t'aime bien Warren Mais là t'abuses Ah ça y est il craque Il craque tous Enfin j'ai envie de dire Laissez moi faire mon concept Warren Ne t'accroche pas Ah Bref en tout cas Là c'est Fausto Copi Qui fait le forcing Et Bartali est dans la roue Mais rendant ce Ça l'arrêtera un petit peu dur Ah mais il s'accroche les deux Derrière Luchenko Barguil Oh mais Warren Relève toi c'est bon Allez nous on essaye D'attaquer Gino Bartali Est-ce que ça va suffire Pour le sortir de notre roue Je crois pas Je crois pas Il a l'air solide Gino Regardez la différence de braquet Qu'il y a entre les deux Il y a Copi Qui a un braquet assez souple J'ai l'impression Et Bartali Qui a un braquet Beaucoup plus Rigide Ouais non en vrai C'est à peu près le même braquet Ça y est ils ont explosé Les mecs derrière On s'en soucie plus Allez on va essayer D'attaquer Gino Ouais mais il saute Dans la roue directement Il laisse pas un seul maître A Fausto Copi Son rival de toujours Allez c'est la bascule Faut le faire péter Et on a pris quelques mètres Allez est-ce qu'on peut creuser Et pourquoi pas Allez on va essayer de faire La plus belle descente De notre carrière Avec Fausto Copi Donc les deux ont A plus En descente aussi Mais ouais Il recolle notre roue Il est solide Gino Bartali Et au sprint 80 accès 70 sprint Donc c'est celui Qui aura le mieux géré Clairement Donc là Ce sera pas de hasard En fait C'est Je pense moi Qu'on peut aller la chercher Avec Fausto Copi Mais en tout cas Dites moi Si ce petit concept Avec des légendes Qui s'affrontent Ça vous plaît Je sais que vous avez été Beaucoup à regarder A aimer la vidéo Indurain, Merckx, Anctil Et du coup Inno D'ailleurs Les vieilles gloires Saison 3 C'est avec Bernard Inno Donc inutile De me demander S'il y aura un sondage Et j'ai déjà en tête Les prochains Que je vous demanderai Pour le sondage Alors on s'était fait Avoir par Bernard Inno Dans cette partie là Avec Miguel Indurain Puisqu'il avait attaqué Donc maintenant On va coller la roue De Gino Bartali Allez Gino Passe devant Voilà Il avait attaqué A ce moment là Bernard Et du coup On s'était fait avoir Avec Indurain On avait fini deuxième Donc si vous n'avez pas Été voir cette vidéo Je vous promets Que vous allez vous régaler Donc je vous invite A aller la voir Mais Bartali Il fait trop d'efforts là Gino Gino Bartali Là qui fait Beaucoup d'efforts Avec Faustocopy On est calé dans sa roue On est calé dans sa roue Et on est vraiment Très très bien Par contre ma phobie Serait de voir Barguil Débarquer de l'arrière Et nous passer tous les deux Alors je t'aimerais Je t'aime bien Warren Mais là J'aurai un petit peu de mal On va lui passer un relais Il nous demande un relais Écoute Voilà Entre Italiens On peut s'aider Mais après Là je l'emmène peut-être Un peu sur un plateau là La route est large Donc vraiment Regardez De son côte à côte Côte à côte Oh putain non Il est passé devant C'était la flamme rouge Il y avait 300 mètres d'écart Entre la flamme rouge Et la vraie flamme rouge Ouais c'est bon On va aller la chercher Avec Faustocopy Victoire De Coppy Devant Gino Bartali Comme quoi Faustocopy Est meilleur Que Gino Bartali Par contre Ça peut se jouer aussi A la forme du jour Qui était peut-être Moins bonne Pour Gino Bartali Ça c'est dû Au hasard En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi comme d'habitude J'ai pris un kiff monumental A la tournée C'était Neweroy les gars Ciao ciao Avant de vous quitter J'aimerais simplement Vous parler d'un stand gaming Un stand gaming Est une plateforme De vente de jeux en ligne Vous pouvez retrouver Tous vos jeux favoris Que ce soit Pro Cycling Manager Tour de France Etc Etc Jusqu'à moins 80% Passez par le lien Qui est en description Pour faire vos achats Et quand vous ferez un achat Vient ce lien Un stand gaming Va me reverser 3% Sur votre achat Donc merci beaucoup